C'est comme les herbes de soleil, un peu, qu'on retrouve dans le bord du fleuve. Absolument, sauf qu'ils sont sèches au lieu d'être mouillées. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup? Est-ce que tu en mets beaucoup? Moi, encore un petit peu que ça va être parfait. Je te laisse aller parce que tu n'as l'air pas pu... Ah, c'est pas mal bon. Oui, c'est parfait, ça. Ah non, j'aime ça, moi. Faire ça, là. Ça, du poivre au moulin, du sel, tu mets ça là. Est-ce qu'on a besoin d'épicés? Parce que... Aux huiles, on ne mange pas d'épices, ben ben... C'est vrai? Non, aux huiles, c'est le sel, le poivre et les fines herbes. C'est pas... Nous, le... Même à la Martinique! Il n'y a pas un endroit qui s'appelle la Martinique au rire de la Martinique. C'est entre le Havre-Robert, si tu veux aller au Havre-Robert-Capomelle, il y a un chemin qui est entre deux eaux. Ça m'a fait rire parce que la première fois que je suis allé, je suis revenu, les gens, j'habitais dans un chalet là-bas. Tu restais à la Martinique? Et les gens m'ont demandé si c'est allé où. J'ai dit, ah, je suis allé en vacances à la Martinique. Ça n'a comme rien à voir. C'est vraiment un chemin, puis il y a la mer des deux bords. C'est magnifique. Là, on rajoute après... Après deux heures de cuisson? Après deux, trois heures de cuisson, on rajoute les petits oignons avec le... Avec les champignons. Avec les champignons, voilà. Parce que ça, c'est vraiment... À un moment donné, tu y goûtes, puis quand la tendreté de la viande est là, tout est fait. Mais tu peux pas le faire la nuit... Tu peux le laisser dans la mijoteuse toute la journée, puis le soir, tu arrives, c'est prêt. Donc ça, on fait ça au moment de servir, juste au moment de servir. Tu peux le faire au moment de servir, mais tu peux le faire une heure avant aussi. C'est pas un problème du tout, du tout. On peut laisser... Les petits oignons, on peut les laisser cuire. Oui, absolument, les petits oignons. Moi, des fois, je mets juste les champignons à la fin de la cuisson. Mais pour le reste, parce que c'est vraiment un comfort food, c'est un plat maison, c'est un plat réconfortant. Alors, à partir de là, comme tu disais, on peut faire du veau, on peut prendre du bœuf, puis le loup marin, on l'a juste adapté pour que ça soit avec le loup marin. C'est une bonne façon de découvrir le loup marin. Oui, moi, je trouve qu'une bonne façon aussi, c'est de goûter les produits, comme je disais tantôt, de Réjean, parce qu'il y a un mélange. Si tu manges de la terrine, parce qu'il faut que tu mélanges. Quand tu fais de la transformation avec le loup marin, le loup marin, c'est une viande qui est très sec. Il n'a pas de gras du tout. C'est comme une banane, tu sais. C'est des marathoniens, hein? Oui, c'est vraiment... Quand on a passé l'été au Groenland, là, il faudrait que... Oui, puis tu reviens à la nage. Et puis, tu épiles tous tes gras, c'est ça? Exactement. Puis l'idée, c'est que tu enlèves le gras. Fait que là, quand tu fais de la transformation, on mélange avec du bœuf. Oui. On mélange avec du porc. Quand tu fais des margayes, tu mélanges avec le bœuf. Les terrines, les rillettes, tout ça, fait qu'il y a un beau mélange. OK. Sauf le loup marin fumé, que je vais vous faire goûter tantôt. C'est du loup marin pur, fumé, c'est excellent. Merci, Ginette. C'est le bonheur total. Je connais bien, oui, c'est notre français national. Oui. Francis parle au français national des îles. Oui. Alors, je vais juste faire le message que Ginette veut dire que tu es le français national des îles. Non, merci. C'est quand... Assume. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je suis assez déçu, d'ailleurs, qu'elle ne soit pas là. Il m'a envoyé Léon. S'imagine-toi. On ne savait pas plus comment tu étais en français. On ne sait pas. Mais là, vous vous êtes connu il y a 20 ans et tu as eu le pitié de lui en le rencontrant. Oui, oui, oui. C'est le seul français qui avait aux îles. Personne n'aimant. Tu sentais-tu mal aimé au départ ou jamais tu as eu ces sentiments-là? Oui, je ne me sentais pas mal aimé, mais je peux juste te dire qu'ils faisaient des gageures pour savoir combien de temps j'allais étoffer aux îles. Et tu as perdu, j'imagine? Vous avez tous perdu? Ils ont tous perdu parce que, regarde... Non, je n'ai pas gagé. Il y en avait au Havreaubert. Ils sont devenus tous mes chums. Pourquoi tu es resté aux îles? Pourquoi je suis resté? Qu'est-ce qui a le lien? Bien, parce que dès les premiers jours des îles, moi, j'ai rencontré des gars super. Bien, d'abord, toute la gang à Ginette, tous les pains chauds. Tu sais, aller pêcher du homard au mois de mars, tout nu, sauter dans les glaces. Puis c'est bon, ça, quand même. Ça ne se dit pas d'habitude. Tout nu? Oui, tout nu. Bien, oui, oui. Au mois de mars. Mais les gars, ils disaient, « Aïe, c'est la coutume ici, quand tu arrives aux îles, il faut que tu viennes te baigner sur les glaces. » Fait que là, ils m'attachent avec une corde, puis ils me crient sans mer. Moi, le câble, c'est sûr que... On peut te le dire 20 ans plus tard. C'est un joke, c'est un joke. Ah, mais... Ah, mais... Eux autres, c'est des plongeurs professionnels. Ça fait que eux autres sont habillés avec l'habit de grenouille, tout ça, en caoutchouc et tout. Puis moi, tout nu, puis une prise en mer. Bien, je suis descendu pareil, j'ai ramassé 3-4 moules, là, puis je suis remonté. Mais effectivement, on n'était pas au homard, on était à la pêche au moule. Au moule. Ah, là, très chaud au moule, au moule, au moule. C'était ma première... La première... Et c'est pour ça que t'es resté. Juste à penser. Moi, je serais reparti très rapidement, tu vois. Oui, oui, oui. À chacun son tempérament. Après, ça a été comme une légende, parce qu'on était comme une vingtaine. On avait bu 40 bouteilles de rouge puis 24 caisses de bière. En une nuit. Un bôme. Je pense que c'était un bôme aux îles. Et pourtant, avec toute cette vie intense, tu produis... C'est des petites merveilles. Oui, oui, c'est super. Ce sont des petites merveilles qu'on trouve ici, au marché Jean-Talon et au marché Watteur bientôt? Si ça peut ouvrir, ça va bientôt être au marché à Watteur dans les semaines qui viennent. Ça va être super. Ça va être le même petit boutique, les mêmes endroits. Juste tellement que plus le temps de Fontaine-la-Varrière est incroyable. Puis, on va profiter de ça. Par exemple? Parce que là, on parlait de loups marins tantôt, mais là, les animaux de terre aussi là-bas sont présents. Nous, on mange beaucoup de loups marins. Ça, ce qui ressemble le plus aux loups marins, c'est ça. J'en fais pas parce qu'on a beaucoup de problèmes encore et toujours avec toutes sortes d'environnement, les animalistes, on n'a pas le droit d'avoir de la viande. Ce n'est pas des animalistes, non, non. Ce sont des animalistes. Ce n'est rien à voir avec les animalistes. Alors, on ne peut même pas avoir de la viande pour faire de la charcuterie. Tu sais, c'est très, très, très compliqué. OK. Moi, je compatis beaucoup avec les chasseurs puis ça me fait chier. Alors, tu utilises quoi, là? Alors, moi, je fais un saucisson qui est un saucisson d'abat qui est un saucisson fort, cœur, foie, rognon. On est sous le bord de la saucisson, une impression de saucisson de corse. Non, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, il s'appelle Figatelli. Ah, c'est le Figatelli. C'est vraiment le Figatelli. Le Figatelli. Oui, c'est ça. Ça, c'est le Figatelli. OK. Ensuite de ça, nous, on a une inspiration de chaque pays. On a un saucisson corse. On a un saucisson italien. Qui s'appelle? Qui s'appelle le Strongolino. Stronglino. Stronglino. Et que j'ai goûté tout à l'heure. Oui, ça t'a goûté. Ça, c'est mariné au vin rouge et poivre noir. Il est super. Oui. T'as le saucisson français, tu sais. Alors, ça, c'est la baguette qui se mette sous le bras. C'est ça, l'humilance. Nous, c'est le saucisson. Et puis, on a une inspiration espagnole. Je me permets de parler de la réussite de la texture. Oui, t'aimes ça? Oui. Parce que quand on mange souvent le saucisson, si le morceau de gras est mal terminé, mal peaufiné, il se durcit là, là. Il se fond dans la bouche. Oui, c'est vrai. On a quand même une méthode maintenant. Nous, les saucissons, c'est peut-être les moins gras sur le marché. 20 % pesé. Ça, c'est le moins gras que tu peux avoir. Parce qu'après, le saucisson, il sèche mal. Alors, le gros, c'est toi qui le gardes en toi. Oui, le gros, c'est... Je ne maigris pas, moi. Quand je suis à Montréal, là, je ne maigris pas. Je ne sais pas, il y a un client. Mon bijinette. Oui, oui, oui. C'est vrai, mais on s'agarde. Peux-tu croire ça? Le Havre au bas, c'est la route qui va d'une, l'autre. Oui. On se croise, on s'arrête, puis j'y donne des saucissons, puis il ne faut retravailler. C'est la route, là. La vie est belle. C'est fini. C'est déjà fini? Oui, c'est terminé. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Bon, ça va. Alors, Cochon-Touron avec Patrick. Alors, c'est un bon, mais tout un bon. Reconnu. Oui, voilà. Les îles de la Madeleine, de mer et de lumière. C'est beau comme... C'est très poétique. Oui, c'est très, très beau. Très, très. Alors, j'appelle ça un recueil, parce que c'est un recueil de photos. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est très, très beau. Je ne sais pas si je suis bien placé pour qu'on le voit. Alors, c'est vraiment la mise en valeur de plein de lieux aux îles. La lumière, c'est vraiment... Regardez, même l'hiver, c'est beau. La couleur de ces maisons. Ça, on est toujours jaloux. Partout, on voudrait avoir... Au Québec, on voudrait avoir... C'est la maison de Ginette, ça. On voudrait avoir cet équilibre-là. Alors, donc, on offre ce livre-là. Regardez les couleurs. Mon Dieu, que ça fait du bien. Ah, en tout cas. Alors, on offre ce livre. Alors, vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est le 514-790-0044. Et c'est le quatrième appel. Ou le 1-866-790-0044. Et c'est le quatrième appel. Voilà, qu'on vous offre. Et pourquoi c'est le quatrième appel? Parce que c'est... Ça, c'est les fameux principes que je ne comprendrai jamais de l'univers de la télévision et de la radio pour les comptes. OK. Ça pourrait être le sixième, ça ne change rien, là. Non, mais c'est le quatrième. Alors, le premier qui arrive, mange. OK. Mange le mâtrou. Parce qu'on s'en va dans des univers de dégustation... Ah! Oui, absolument. ...de produits qu'on trouve aux îles. Oui, certains des produits, parce que si on regarde ça, les Îles-à-Madeleine, on a un regroupement agroalimentaire qui s'appelle le Bon Gouffret des Îles. Et on a maintenant au-dessus de 130 produits au niveau du terroir. Le terroir des îles... 130 produits? Oui, vraiment, il y a un terroir extrêmement riche aux îles. C'est... 130! C'est ce qu'on m'a appris la semaine passée. Parce que je savais qu'on en avait beaucoup, mais là, ça fait beaucoup de... Il y a toutes sortes d'affaires. On fait maintenant du vin aux îles, on fait du cidre, on fait plein, plein de trucs. 130! Oui, mais là, écoute, mais tout ce qui se fait aux îles, ça se fait aux îles, hein? Non, mais c'est exceptionnel, 10 000 personnes, là. Oui, oui, mais... Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une énergie pour faire. Depuis une quinzaine d'années, là. Mais le pain qui est fait aux îles, c'est quand même... Ça ressemble à notre pain, là, j'imagine, aussi, hein? Oui, puis là, on est avec des pains chauds, en plus, c'est extraordinaire. Des pains chauds, oui, oui! Mais qui c'est qui est à côté de toi, que donc? Ben, c'est mon oncle Martin. Ah, ben, c'est mon oncle Martin. Qui c'est qui est à côté de toi? Mon cousin Donald. Ah, ben, là! C'est rien, le reste de la tribu n'est pas ici, là, parce qu'il n'y aurait pas de place dans les studios. Ah, mon Dieu, Seigneur! Présente-nous quelques-uns, oui. OK, présente-nous juste le produit. Écoute, ici, là, vous avez quelques produits. Premièrement, vous avez ici le fumoir d'antan. Je salue d'ailleurs Ben, de la gang du fumoir extraordinaire. Il fait un saumon fumé assez gras et tout ça, mais savoureux, vous allez pouvoir y goûter. Il y a les pétoncues fumées, les fameuses pétoncues fumées, et le macro fumé, ici. Les pétons qu'on peut goûter, par exemple. Oui, vas-y, c'est intérêt, très bon. Le saumon fumé, il est pêché où? Le saumon? Le saumon, tu vois, ça, c'est une information que j'aurais dû avoir, que j'ai pas, mais c'est sûr que c'est posé, il n'y a pas de saumon. Mais c'est un fumoir, fait qu'il fait, il essaie toutes sortes de choses, c'est bon, hein? Ah, c'est bon. C'est extraordinaire. Ah, veux-tu? Ah, je peux-tu? Ben oui, mon cher enfant. Ah, c'est bon. C'est vraiment très, très bon. Mais le fumoir d'antan, c'est vraiment la... C'est tendre, c'est... Tu sais, il y a un petit goût s'utile, c'est très bon. C'est une façon de fumer, là. C'est une boucanerie traditionnelle. Oui, vraiment, comme d'antan nos grands-parents. Je pense que c'est fait avec des anciennes boucaneries qui étaient déjà là. Oui, ah oui, c'est vraiment... C'est vrai qu'il fait ça avec du bois de l'érable, je crois, si je me trompe pas. Vous appelez ça le boucan... Mais là, mais le boucan diophe. Les arbres aux îles, ce sont des îles quand même dénuées. Il n'y a pas une forêt, des forêts incroyables. Non, aux îles, là, je veux dire, toute la topographie, ça ressemble beaucoup à l'Irlande, OK? Les falaises et tout ça. Puis aux îles, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il y a du pain, du sapin, de l'épinette. Et c'est beaucoup concentré sur l'île du Havrebert. D'ailleurs, il y a une espèce de microclimat qui existe là. Et à partir de là, ils ont fait pousser des pommes. Les pommiers, les pommelois, ils font du cidre. C'est-tu extraordinaire, extraordinaire? Ah oui, c'est le fort. Qu'est-ce que tu fais quand tu te perds en forêt aux îles? Tu ne te perds pas longtemps. Tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves, puis tu vas voir la mer à un moment donné. Je me souviens d'avoir fait des séquences dans le film Mario où on était dans ce pommel en forêt, mais les arbres étaient à peine plus hauts qu'eux autres. Exactement. C'était des petits arbres. Je sais, j'ai des vues, moi j'étais là. Il y a quand même un peu de forêt aux îles. Oui, au-delà. Dans des terres, dans les buttes. Alors, on prend deux secondes, regardez deux secondes encore. Ici, il y a des moules fumés. Ici, tu as un beurre d'églantier. Ça, c'est le fruit du rosier sauvage. Ça se marie très, très bien avec le fromage, avec les terrines, les rillettes, etc. OK, ensuite? Ici, tu as de la confiture de Berry, même famille que les airelles, la canneberge, etc. On n'a pas qu'on reprend avec la famille Berry du marché de l'antalon. Non, 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 c'est ça. On n'a pas mis à la famille Berry. Ici, on fait du miel aux îles maintenant. C'est le miel des îles? Oui, Charles. Il y en a, il y a un miel de printemps, d'été et d'automne, tout dépendant des fleurs. Ça, c'est l'huile d'olive des îles? Non, l'huile d'olive vient de la Tunisie, mais ce qui est à l'intérieur, il y a des îles. Je ne ferais pas à croire à personne qu'il y a des oliviers au Havre-Maison. Il essaie de me prendre la marde. Oui, oui. C'est parce qu'on sait que tu es nerveuse parce que tu vas chanter. On l'essaie de te... Je fais exprès, c'est toi qui vas y aller chanter. Oh, il n'y en a pas question. Alors, ce miel-là... Oui, c'est un miel. Madelino, c'est le cas de le dire. Un petit commentaire, c'est vraiment très, très bon. C'est bon, hein? C'est très bon. On continue ici. L'huile, là-dedans, ici, il y a du persil de mer. Persil de mer qui pousse aux îles et qui est... C'est une l'hiverche écossaise, en fait, mais vu que les embruns salés aux îles, c'est comme très salé, il y a le petit goût particulier toujours. Bon, alors, je pense qu'on va s'arrêter. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des couteaux de mer, des buxins, et ça, il faut goûter à ça, c'est du loup marin fumé. Ça, c'est la viande à l'état pur. Et vous ne pourrez pas manger le loup marin. Voilà. Donc, on va au restaurant, de toute façon, c'est pas juste là, on peut le découvrir. Oui, il y a une assiette qui s'appelle le tour des îles et tout dépendant des arrivages, je vais décider ce que vous allez avoir dans votre assiette. Ça va ressembler un peu à ça. On sait qu'il y a le fromage, le fameux fromage pied de vent. Puis dans les loups marins, bien, c'est ça, il y a de la rillette, de la terrine, de la pépérette et le loup marin fumé que je veux en avoir. Incroyable, le frein. Et ce que ça dit aussi, c'est qu'on peut le découvrir, évidemment, les îles pour la beauté du lieu, de la vie, mais aussi à travers tout ce qu'on peut déguster. Donc, c'est un autre plaisir de voyage. Et ça donne le goût, c'est un vrai sort. Il faudrait que tu reviendrais. Parce que mer et terre aux îles, ça se touche. Puis la gastronomie des îles, ça a été faite à partir de rien. Des petits riens qu'ils ont trouvé dans la mer, sur la terre. Maintenant, ils font pousser des trucs qu'ils ne poussaient pas avant. Ça fait que c'est vraiment génial. Et là, je suis obligée de t'arrêter. Oh non! Parce que tu ne parleras plus. Ah non! Ah! Elle va chanter. Silence! Elle va chanter! Est-ce que j'ai le droit de faire la présentation? Vas-y, mon cher. Oh mon Dieu! C'est là que je fais le rupture d'animérice. Alors, oui, on va venir accompagné de son oncle Martin à Armand à Antonio à la mandoline, son cousin Donald à André à François à la guitare. Voici Ginette à Maurice, à Armand, à Antonio, qui nous interprète Retour aux îles de Louis-Pinchot, qui est son... qui est la parenté encore, hein? Qu'on surnomme Pee-Wee. Pee-Wee? Oui, Louis-Pinchot s'est nommé Pee-Wee, donc pour vous à la maison, voici des Pee-Wee et des hommes. Musique! C'est ce que c'est! Ha-ha!